Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à 24h du retour du PSG en Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, ce PSG Dortmund au Parc des Princes et on se retrouve donc ce soir pour faire le traditionnel avant-match. On va revenir sur le week-end qui s'est écoulé, les différentes déclarations faites par Luis Enrique, mais surtout la probable composition de main avec, pour chacun des joueurs, une petite analyse. Allez, installez-vous, c'est parti ! Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Zofoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir deux secondes sur la journée de Ligue 1 qui s'est écoulée ce week-end. On l'a inaugurée vendredi soir par une défaite contre les Niçois. Deux victoires en cinq matchs pour les Parisiens. Évidemment que les débuts de Luis Enrique, d'un point de vue strictement comptable, sont compliqués. Et pourtant, alors certes, on est cinquième au classement, Marseille, Nice, Brest et surtout Monaco leader sont devant nous. Et pourtant, Monaco, on n'est qu'à 3 points. On n'est qu'à 3,2. Tout ça pour dire que ce début de saison est quand même assez pauvre en Ligue 1 en matière de performances individuelles. Il y a peu de joueurs qui surperforment. Alors, d'un point de vue collectif, il y a aussi beaucoup d'équipes, évidemment, qui ont été refondées de fond en comble, à commencer par nous-mêmes. Mais ce début de saison ne fait pas vraiment la pub de la Ligue 1. Par exemple, les Marseillais sont devant nous et pourtant chahutés par leurs supporters. Lyon, son Alagoni, je ne fais pas de dessin. Lens, son dernier. Donc voilà, ça fait nos affaires d'avoir un début qui ne part pas sur les chapeaux de roue. Monaco, on va voir s'ils vont tenir la cadence. D'habitude, ils terminent mieux les saisons qu'ils les commencent. Donc là, s'ils restent sur cette cadence, ils capitalisent sur leur début de saison. Et en mars-avril, on verra où est-ce qu'ils en sont. Mais globalement, c'est vrai que je reste un peu sur ma faim dans le contenu des matchs. Maintenant, bien sûr, il faut aussi être patient vis-à-vis d'effectifs qui ont été quand même pas mal remodelés. Bon, nous concernant, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse après le match contre Nice. Et aujourd'hui, aux côtés de Marquinhos, donc juste avant ce match contre Dortmund. Premier point, après le match contre Nice, il dit, il répète qu'il est content de ce qu'il a vu dans le contenu. En gros, il ne critique pas ses joueurs. Il ne critique pas ses joueurs. Pourquoi ? Parce qu'ils appliquent ses consignes à la lettre. Et d'abord, il est content de ça. Et ensuite, il sait très bien que, et il l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, au bout d'un mois, les consignes ne sont pas forcément assimilées à 100%. Mais j'aimerais quand même en revenir à la philosophie de Luis Enrique de manière plus générale. On sait très bien que c'est quelqu'un qui a un gros ego. D'ailleurs, les journalistes qui, à chaque fois, lui posent la même question sur l'état de notre milieu de terrain, s'il est content, ça doit faire trois ou quatre fois qu'il a la même, trois ou quatre fois qu'il balance la même réponse. À savoir, je suis très content, très satisfait. Il insiste vraiment. Le problème, c'est que, bon, je pense que si j'étais journaliste, prochaine conf, je ne m'aventure pas à reposer la même question parce que c'est ce qui pourrait démarrer les embrouilles entre Luis Enrique et nos journalistes français qui, pour l'instant, ont une bonne place chez notre entraîneur. Donc, s'ils veulent la garder, qu'ils fassent attention à eux et qu'ils arrêtent de forcer avec cette question, c'est bon, maintenant, passons à autre chose. Parlons d'animation, de choix de structure, de joueurs. Et cette question reviendra le 1er janvier quand le Mercatro ouvrira. Bref, donc voilà. Concernant les joueurs, il est content. Je trouve ça assez logique. Ça colle avec sa philosophie de vouloir être le leader de son vestiaire, de son effectif qui a été construit, évidemment, pour lui cet été. Et donc, il a des joueurs qui appliquent ses consignes. Lui et le chef, eux, suivent. Et je pense qu'il est très, très content de ça. Le problème, c'est que tu veux avoir un bloc très haut qui récupère des ballons rapidement et qui asphyxie l'adversaire quand tu l'as. Le problème, c'est que tes attaquants, plus l'espace est réduit, moins ils sont à l'aise. Et plus ton bloc est haut, plus l'espace est réduit. Ça, c'est mathématique. Au milieu, évidemment, tu as perdu en qualité intrinsèque, techniquement, même tactiquement, en fait, au niveau du placement, l'orientation du corps pour ressortir les ballons à la relance. Et derrière, tes défenseurs, pareil, à la relance, ce n'est pas des monstres. Et surtout, sur les pertes de balles, ils peinent à couvrir des zones ultra larges du terrain parce qu'ils ont un déficit de vitesse, de motricité pour scrimer. Parce que c'est vrai que sa démarche est un petit peu bizarre, un petit peu marrante par moment. Voilà. Alors, tout ça, ça me paraît quand même être un constat assez terrible, sachant qu'on vient de dépenser 400 millions d'euros sur le Mercato. et qu'en temps normal, on devrait être très content. Mais je vois les choses comme ça et j'espère vraiment me tromper. J'espère que les remplaçants, quand certains joueurs seront essoufflés ou gardés, prendront le relais, même si j'ai quand même assez peu d'espoir là-dessus. Et c'est pour ça que le Mercato d'hiver pour recruter un milieu va se faire attendre. Commençons la composition probable avec Donnarumma dans les cages, bien évidemment. Alors, Donnarumma, il y a eu un phénomène assez marrant ce week-end. Tout le monde en a un peu parlé sur les réseaux sociaux. Et l'initiateur de tout ça, vous me direz, c'est normal, c'est le journaliste le plus écouté de France, Daniel Riolo. Oui. Mais de l'autre côté, le nombre de personnes qui ouvrent le dossier, qui se prononcent juste après que Daniel Riolo en ait parlé en après-match sur les antennes de RMC et que ce soit relayé sur les réseaux, ça me paraît quand même assez énorme. Et ça traduit bien évidemment le manque de personnalité dans cette communauté parisienne qui est abreuvée de riolisme et tout ce que vous voulez. Puisque, pour revenir sur Didio Donnarumma, je vais prendre sa défense pour la énième fois. Et pourtant, ceux qui regardaient mes vidéos en juin, vous savez que le gardien de Porto, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais si on peut faire partir Donnarumma dans un monde idéal, si on peut faire partir Donnarumma et prendre le gardien de Porto, Costa, je le fais, pour parler de manière très crue, très objective. Maintenant, c'était une vidéo un peu rêve, irréaliste. Maintenant, Didio reste un gardien que j'adore, bien sûr. Sans lui, déjà, on prend une humiliation contre Nice vendredi, parce que je rappelle qu'il fait deux arrêts juste après les deux premiers buts de Nice. On sait très bien qu'après un but, si tu en mets un deuxième rapidement, je pense que mentalement, le PSG ne revient pas et ça peut très vite sombrer. Contre Lyon, pareil. Je ne suis pas sûr qu'on gagne s'il n'est pas là. Donc, ce genre de phrase, sans Donnarumma, le résultat est différent. Déjà, c'est quand même quelque chose qui est en sa faveur. On a quelqu'un qui ne tire pas l'équipe vers le bas, mais qui la maintient plus à flot. C'est clairement la lecture que j'ai de lui. Alors, bien sûr, son jeu au pied, il faut arrêter. On le sait très bien. Et c'est pour ça que j'étais, d'un point de vue irréaliste, pour le faire partir pour un gardien comme celui de Porto, parce qu'il est bien meilleur au pied, alors que Donnarumma, je pense que dans ce football moderne... Et surtout, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce n'est pas que ma volonté. Ce n'est pas que mon analyse qui est de dire « Costa, si on peut péter la clause libératoire à 50 et faire partir Donnarumma, je le fais. » C'est surtout qu'en fait, je pense que Luis Enrique va se lasser de Gidio assez rapidement. Peut-être que l'été prochain, on aura quand même des rumeurs de départ. Et que Luis Enrique ne se cachera pas s'il doit lui montrer la porte de sortie. Bon, bref, parce que bien sûr, à la relance, il t'envoie des parpaings. Sur les deux premiers buts de Nice, il n'y a rien à dire sur lui. Voilà, il n'est pas du tout fautif. Peut-être sur le troisième. Peut-être sur le troisième, il est loin à la détente. Il a un temps de réaction, une latence un peu longuée. Mais voilà, ce n'est pas non plus ultra, ultra, ultra visible. Là, on essaye vraiment d'être tatillon. Et surtout, en fait, dans ce genre de discours, ce qui me fait marrer, c'est que les gens, on sait très bien que quand ils critiquent Gidio, ils ont en tête Navas. Navas, et ils te parlent de Navas comme si, un, c'était Navas Prime. Voilà, Navas 2021. Et comme si, deux, Navas n'avait pas les mêmes défauts que Donnarumma. Voilà, parce que si tu mets Navas sur le terrain, les problèmes que tu rencontres avec Donnarumma, croyez-moi, ils seront toujours là, en fait. Voilà, sauf qu'avec Navas, tu n'as aucune perspective de progression puisqu'il a 37 ans. Et surtout, Navas, on parle d'un joueur, vous qui adorez critiquer Marco Verratti pour les kilos en trop et tout ça, on parle d'un joueur qui est clairement en surpoids qu'elle est en Navas, qui n'est clairement pas à son poids de forme. Vous me direz, pour un gardien, il y a moins de kilomètres à avaler que pour un milieu de terrain. Mais bon, pour les réflexes et tout ça, ça n'en reste pas moins, pas bon. Voilà, Navas sort d'un prêt moyen à Nottingham. Et fin 2021, quand il y a la rotation, l'alternance avec Gigi Donnarumma, Navas a déjà des performances un petit peu moyennes. Il prend un rouge idiot contre Nantes. Il se fait fusiller contre Lens. Il loupe le ballon et ça finit au fond des filets. Bon, bref, voilà, les performances étaient en deçà de son niveau affiché au début de l'année 2021. Quelle est Navas ? C'est des réalités qu'il ne faut pas omettre. Voilà, parce que vraiment, la réhabilitation de Navas vis-à-vis de Donnarumma, en fait, mettre Navas dans le débat avec Donnarumma, bon, je trouve ça un peu limite, disons. Et puis, évidemment, demain soir contre Dortmund, on espère que Donnarumma sera très présent. À noter que Dortmund sont bons sur les coups de pied arrêtés, jeu de tête avec Matt Summers, par exemple. Et on sait très bien que le jeu aérien, c'est pas le fort de Gigi O. On espère qu'il ne fasse pas d'erreurs, qu'il ne se fasse pas prendre dans cette dimension-là demain, qu'il sorte vraiment avec son instinct, voilà, au point, voilà, et qu'il ne relance pas dans l'axe. Parce qu'évidemment, sa spécialité, Gigi O, c'est capter les ballons en deux temps. Sauf que, un, c'est dangereux, et deux, il faut absolument le faire vers le côté, repousser le ballon vers le côté. Ça, tu l'apprends en U11. Bon, bref, à droite de la défense, Ashraf Hakimi, bien évidemment. Alors, son positionnement intérieur qu'il a eu au début du match contre Nice, qu'il n'a pas tenu puisqu'en seconde mi-temps, et sur les deux buts dans lesquels il est impliqué, puisqu'il trouve Colomani et il est passeur décisif pour Mbappé, c'est en collant la ligne. Voilà, donc on va voir demain ce qu'il va faire contre son ancienne équipe. J'en attends beaucoup, puisque Dortmund ont aussi quelques défauts sur l'animation des couloirs défensivement. Voilà, on va avoir des choses à faire, à montrer demain. Maintenant, pour l'axe de la défense. Choix difficile à faire, puisque tu as Danilo Marquinhos et Skrignard en balance. Lucas Hernandez est évidemment sur le côté gauche, puisque Nuno Mendes est mort. Le club ne veut juste pas l'annoncer. Ils ne savent pas comment nous l'annoncer. De Danilo Marquinhos et Skrignard, je choisis Danilo Marquinhos. Je vous disais, dans les airs, coup de pierre été, il faut faire attention au Borussia. Ça pourrait être quelque chose en la faveur de Skrignard. On sait très bien que c'est quelqu'un de grand, qui n'a pas peur d'aller au duel, et qui les gère bien, en tout cas mieux qu'un Marquinhos, par exemple. Mais, 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 j'ai pas envie de partir sur cette posture victimaire. Je préfère prendre le problème dans l'autre sens, à savoir, Skrignard à la relance, c'est très compliqué. Quand tu le presses et que tu l'emmènes sur son mauvais pied, le garçon déjoue très rapidement. De l'autre côté, Danilo, en fin de match contre Nice, a été plutôt bon sur ses ouvertures. Il trouve Mbappé à un moment donné. Le jeu long, j'ai plutôt apprécié. Donc, je préfère partir là-dessus. La capacité aussi que Danilo a à sortir de l'alignement pour faire des retours in extremis. L'expérience qu'il a dans cette équipe, en fait, dans ce PSG qu'il connaît bien. Voilà, l'aura qu'il dégage. Voilà, pour demain. Quant à Warren sur le terrain, Ougarté, premier match de Ligue des Champions avec le PSG. Bon, Lucas Hernandez n'a pas besoin de leader. Colovani, par exemple, devant. Même Didio, qui est quelqu'un, globalement, qui a besoin qu'on lui parle sur un match. Je me dis, voilà, mettre Danilo sur le terrain. Là, pour une fois, cet argument, je le prends pour moi. Marc Quignos, bien évidemment, à côté de lui pour avoir la vitesse, l'explosivité. Et puis, j'espère aussi qu'il se montrera à la relance. Voilà, notre bon vieux capitaine qui nous a manqué vendredi. Il faut le dire. Lucas Hernandez sur le côté gauche. Voilà, pas le choix. Il sort de son moins bon match. Contre Nice, vendredi, ça a été compliqué. Sur les trois buts, s'il est impliqué, alors, ce n'est pas flagrant, flagrant. Mais il est un petit peu en retard, un petit peu à contre-temps, pas très bien placé. Donc, il va falloir remédier à tout ça. Mais je n'ai vraiment aucun doute sur lui puisqu'évidemment, c'est le genre de joueur qui se met au niveau de la Ligue des Champions. Voilà, on sait très bien que... C'est comme Sergio Ramos. Il y a des matchs en championnat qu'il va te laisser passer ou il passera à côté. mais la Ligue des Champions, le garçon répondra toujours présent et te sortira le bleu de chauffe tout le temps. Bon. Alors, Nounou, il a une infection. Il est absent du campus aujourd'hui. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais bon, on espère qu'il va revenir rapidement quand même, voilà. En Sentinelle, évidemment, Ougarte. Ougarte, j'espère que demain, il s'en sortira, bon, déjà avec le plus de ballons récupérés, le plus haut possible sur le terrain, sans blessure, parce que j'ai eu peur contre Nice en fin de match, là, quand son pied reste un petit peu trop longtemps au sol et, voilà, il semble un petit peu enfoncé en Bourbet et que derrière, il reste un peu au sol. Bon, j'ai eu peur. Donc, pas de blessure et aussi pas de carton jaune. Attention, parce qu'au niveau des accumulations, on l'a vu, le garçon est beaucoup trop important. Contre Nice vendredi, son absence s'est fait ressentir. On est Ougarte et dépendant, je n'ai pas peur de le dire. Et donc, il ne va absolument pas falloir qu'il se retrouve suspendu, par exemple, pour le match retour contre Milan ou le match retour contre Newcastle, voire le dernier match de ses phases de poule contre Dortmund en déplacement là-bas, du coup, le 13 décembre, si on n'est pas qualifié ou si on n'a pas verrouillé la première place à ce moment-là. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Warren en relayeur droit, bien sûr, c'est son poste sur ce début de saison. Bon, je dois le dire, ça m'embête. Ça m'embête de voir Warren titulaire encore et encore et me dire qu'en fait, tous les matchs, il doit les débuter, en fait. Parce que, voilà, derrière lui, c'est Carlos Soler. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Il est en sur-régime total et ce n'est pas bon du tout pour un joueur qui vient de fêter ses 17 ans. Voilà. J'espère qu'il ne nous fera pas de péderie. À noter sur ses derniers matchs, j'aime bien ses percés, ballon au pied. Je trouve qu'il a un petit peu progressé là-dessus. C'est moins scolaire, disons. Il joue un peu plus de son instinct. Dans le dernier geste, il faut encore travailler, mais il est plutôt bon. Alors qu'en phase de jeu plus positionnelle, voilà, où il faut faire la différence par la passe, par exemple, là, c'est vrai que le garçon peine vraiment à exister. Bon, Vitigna, relayeur gauche, bien évidemment. Vitigna, j'ai trouvé une belle formule pour le résumer, en fait. Il peine vraiment à exister quand le match s'emballe, en fait. Voilà. Vitigna est de moins en moins bon quand il faut jouer sur son instinct et plus suivre les consignes de son entraîneur. Moins il y a de structure, moins il est bon, moins il performe. Quand le match, par exemple, s'emballe un petit peu, que ça part un peu des deux côtés, que ça devient ping-pong, là, il ne saura pas du tout comment se positionner. Il sera à contre-courant complètement. Il n'arrivera pas à compléter les absences défensives défensives de Kylian Mbappé et tout ça. Alors que, quand tu es en phase de jeu positionnel, que c'est très clair, que tu dois appliquer à la lettre les consignes de Luis Enrique, voilà. C'est un bon Vitigna qu'on voit. Voilà. Donc, on espère que demain, le PSG aura le contrôle du match puisque, normalement, ça devrait être la clé pour voir une bonne performance de Vitigna, qu'on souhaite. Ça reste quand même un joueur très, très scolaire. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est... Enfin, d'un côté, c'est ce que Luis Enrique veut. De l'autre, c'est... Enfin, je ne suis pas sûr que tu gagnes la Ligue des Champions avec des milieux aussi scolaires. Il va vraiment falloir qu'ils se libèrent. Mais tous, enfin, Warren, Vitigna, et puis surtout, le pire, c'est ceux qui sont derrière. C'est Fabiano Luis. Et, bon, Carlos Soler, j'arrête d'en parler. Il n'a rien à faire ici à une veille de match de Ligue des Champions. Bon, à droite, Ousmane Dembele, bien évidemment. Bon, la finition, je ne fais pas le speech. Tout le monde le connaît. Par contre, les coups de pied arrêtés. Les corners, il faudrait peut-être qu'il les tire un petit peu mieux. Voilà. Ça peut être, voilà, quelque chose sur lequel tu joues parce que tu as des bons joueurs de tête. Marquinhos, Danilo, Gonzalo Ramos, par exemple aussi, si tu le titularises. Donc, voilà, qui tire un petit peu mieux les coups de pied arrêtés. Et il y a eu un truc intéressant avec Dembele, c'est qu'aujourd'hui, en conférence de presse, on lui a demandé, on a demandé à Luis Enrique s'il pouvait faire jouer Dembele numéro 10. Il a répondu très clairement non. Oui, Dembele peut jouer dans l'axe comme sur un côté, mais dans ma structure actuelle, je n'ai pas de numéro 10. Je ne veux pas de joueur derrière mon attaquant. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Voilà. Le numéro 10 c'est un poste qui est en train de mourir. Et d'ailleurs, il y a un grand joueur qui en parlait dernièrement. Je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus qui c'est. Je ne crois pas que ce soit Pastore, mais je ne sais plus qui c'est. Bon, bref. Pastore, par exemple, voilà, tu n'en auras plus des joueurs comme ça. Ça explique le départ de Neymar, voilà, que je valide dans cette dimension-là parce que dans un 4-3-3 points de basse comme celui de Luis Enrique, très difficile de mettre Neymar. En fait, pour moi, le meilleur poste pour Neymar, ça aurait été faux numéro 9, meilleur. C'est quand même compliqué de l'imaginer parce que, oui, il court. Oui, c'est bien, il a valance kilomètres par match. Mais le problème, c'est que la technique défensive, il ne l'a pas. Les duels, il les aborde un petit peu n'importe comment. Les courses sont un peu démagogiques. Ça explique aussi la non-venue de Joao Félix qui voulait signer au PSG très clairement au début de l'été. Bon, ça n'a pas empêché que son été est réussi puisqu'il est parti au Barça qui voulait probablement plus que le PSG. Mais bon, nous, on l'a refusé. Ce n'est pas plus mal parce que, voilà, c'est vraiment typiquement ce genre de joueur que dans le foot moderne, tu ne sais pas où mettre sur un terrain. Bon, Mbappé à gauche, évidemment. Bon, j'espère qu'il fera des efforts défensifs. Là, je jette un petit peu une bouteille à la mer. Que à la relance, il ne jouera pas trop les Neymar, tout simplement, puisque sur le premier but niçois, sa perte de balle, c'est parce qu'il veut faire du Neymar, tout simplement, jouer les playmakers. Et surtout aussi, ce qui a manqué dans son match contre Nice, alors c'est difficile parce qu'on parle d'un match où il a marqué deux buts qui sont très beaux, notamment le deuxième, sur un très beau centre de Colomani. Mais j'ai trouvé qu'il a perdu en efficacité dans ses dribbles. Voilà. Contre Nice vendredi, il fait peu de différence dans le jeu comme ça. J'espère que contre Dortmund, il va retrouver évidemment cette étincelle qu'il a dans les pieds quand il a le ballon. Alors devant, pour le poste de numéro 9, Ramos-Colomani, évidemment, c'est la balance. Ramos a déjà plusieurs matchs. sans but, esselés, et pourtant, on parle d'un joueur qui se déplace beaucoup, bien, j'ai envie de dire, oui et non. Pourquoi ? Parce que, à certains moments, ses coéquipiers l'oublient, mais à d'autres, il ne faut pas nous la faire. Ce genre d'attaquant, à un moment donné, s'ils sont isolés, s'ils ne reçoivent pas de ballon, remettre la faute sur ses coéquipiers, ça a ses limites en fait. Pour moi, ça ne peut pas être la seule explication. On a un joueur qui, en matière d'exécution technique, sur la fréquence d'appui, par exemple, est un petit peu lent par rapport aux fusées qui sont à côté. Donc, on espère qu'il va progresser là-dessus. Une chose qu'il a pour lui quant au match contre Dortmund demain, c'est son jeu de tête, sa capacité à rependre des centres. Pourquoi ? Dans mes débriefs, j'en parle depuis le début, Louis Senriquet, très clairement, veut jouer sur les côtés, demande des appels vers l'extérieur, demande à ses latéraux de coller la ligne, d'être très haut, d'apporter le surnombre et tout ça. Demain, ça va être le match parfait pour faire ça. Parce que Dortmund, sur les côtés, ne sont pas très bons. Donc, tu vas avoir des situations de centre que Gonzalo Ramos, ou Gonzalo, pardon, c'est S et pas Z, va pouvoir reprendre avec son jeu de tête que Randall Colomani n'a pas vraiment puisque c'est un de ses défauts. Dans les airs, il doit progresser. Donc, ça, c'est un point pour Gonzalo Ramos. Mais, je titularise quand même Colomani qui, vendredi contre Nice, sur son entrée, a montré beaucoup plus de choses que Gonzalo Ramos. La passe décisive, les prises de balles qui font mal à l'adversaire, voilà, les changements de rythme et tout ça. Et puis, surtout, Dortmund, c'est la Bundesliga qui le connaît parfaitement. Donc, voilà, je pars avec Randall Colomani. Mais vraiment, en fait, j'ai un regard très très froid sur les performances immédiates. Voilà, Skriniar, pas bon. Hop, je privilégie Marquinhos Danilo en charnière. Gonzalo Ramos, peine. Voilà, tu as un autre joueur. On ne va pas se priver, les gars. Les gars, c'est la concurrence. C'est un luxe. Ça fait longtemps et je suis très heureux de faire cette vidéo où je tranche dans le vif, où des gens vont me tabasser dans les commentaires parce que Skriniar, selon eux, doit être absolument titulaire dans un match de Ligue des Champions parce qu'il a l'expérience avec l'Inter où Gonzalo Ramos doit être titulaire que je l'enterre, machin chouette. Voilà, j'adore. C'est ça le football, les gars. Ce n'est pas débriefer le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite. Donc, profitons de ce luxe d'avoir des postes bien doublés en attaque et en défense. Le drame, c'est qu'au milieu de terrain, ce n'est pas le cas. Bref, bonne soirée à tous. Notons aussi que le PSG a eu un jour de repos de plus que le Borussia qui a joué donc samedi contre Fribourg 4-2. Et surtout, pour gagner, ils ont besoin d'une suspension chez l'adversaire d'un carton rouge. Ils gagnent à partir du moment où ils sont en supériorité numérique. Donc ça, ça peut nous laisser penser que sur la fin de match, si évidemment tu ne prends pas de carton rouge, tu auras l'ascendance sur eux. Voilà. Parce qu'ils ont eu besoin d'un fin de match pour s'imposer. Et ton coaching, par exemple, on peut dire si tu fais rentrer Gonzalo Ramos, Bradley Barcola, ça pourrait leur faire mal puisqu'on parle d'une équipe qui s'use rapidement le Borussia. Alors que nous, je trouve que physiquement le PSG n'est quand même pas trop mal, même si tu as quand même des manques de lucidité vendredi, mais c'est plus une dimension tactique. Physiquement, ce n'était pas gagné au vu de la préparation qu'on a fait qui n'était vraiment pas bonne dans tous les domaines, que ce soit les résultats des matchs amicaux, leur contenu aussi, et puis aussi les conditions. Aller faire ta préparation au Japon au mois de juillet, c'est de la folie douce. Bref, bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour le débrief. Qu'est-ce qu'on a hâte de retrouver la Ligue des Champions. Allez, Paris avant tout, si j'avais un prono à donner, je dirais 2-0 pour Paris. Je suis assez confiant pour ce match. Dortmund, et puis de toute façon, il faut absolument gagner puisque Dortmund, pour moi, est l'équipe la plus abordable ou du moins celle des trois dans notre pool où on doit faire 6-6 normalement. Si tu veux finir premier, ça passe avant tout par un 6-6 contre Dortmund parce que si tu dois perdre des points, pour moi, je l'accepterai plus à Newcastle ou face à Milan. Bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.